Salut à tous, c'est Alize et on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture de Booster. On continue sur cette vague de Secret Lair avec un autre artiste séries, celui de Livia Prima. Nous voici en face donc de ce Secret Lair artiste séries Livia Prima. Je ne sais plus honnêtement ce qu'il y a dedans. J'ai commandé pas mal de Secret Lair ces derniers temps et j'ai un petit peu oublié le contenu pour certains. Tout ce que je sais, c'est comme pour celui de Chris. Celui-ci, il y a une carte qui me rappelle des souvenirs, un petit peu de nostalgie. Et c'est ce qui m'a tout simplement décidé d'acheter ce artiste séries Livia Prima. Donc on va regarder ça ensemble et on va découvrir le contenu de ce petit Secret Lair. Donc petit tour, voilà, comme d'habitude, ce petit Secret Lair contient 4 cartes en anglais. Et puis après, on a, on va dire, le boîtier, le packaging classique. Voilà, hop, on va ouvrir donc. Hop, comme ceci. Hop, du premier coup. Encore une... Ah, une nouvelle illustration ici. Thank you for being a part of Secret Lair. Bon, c'est bien, il change, voilà. Ou alors, je ne sais pas si c'est validé avec les différents artistes. C'est un remerciement de Secret Lair. Mais je trouve ça stylé d'en avoir des différents à chaque fois. Je trouve ça cool. Ça évite un peu la monotonie. Et donc, nous avons ici les petits Secret Lair. Et on voit tout de suite celui, la carte pour laquelle j'ai décidé de craquer sur ce Secret Lair. La petite Akroma ici. Que, voilà, j'adorais à l'époque. Elle était stylée. Alors, on ouvre ça. Voilà. Et donc, nous avons bien une, deux, trois, quatre, cinq cartes. Donc, on doit avoir ici les mêmes illustrations. Avec l'illustration alternative, décolorée ou je ne sais quoi. En tout cas, sur les artistes séries qu'on a eu pour le moment, on a eu finalement les deux dernières cartes qui étaient similaires. Avec des illustrations travaillées de manière différente. Une plutôt en gris et l'autre en couleur. Donc, on va commencer avec Akroma, Angel of Wrath. Petite créature légendaire. Ange, 6-6 pour 5-6-7-8 manas. 3 manas blancs, 5 manas incolores. Elle a le vol, l'initiative, la vigilance, le piétinement, la célérité, la protection contre le noir et contre le rouge. Voilà. Autant vous dire qu'il n'y a pas grand chose d'autre. Il faudrait lui donner quoi ? La défense talismanique, la protection contre le vert, le bleu, le blanc. La protection contre tout, en fait. Globalement, il ne peut pas être contre carré. Et on serait sur un truc indestructible. Ou presque. Il ne peut pas être exilé. Ça, ça pourrait être marrant, ça. Donc, voilà. Petite Akroma. L'illustration est stylée. Vraiment. Je vais vous montrer ça. Hop. Regardez-moi, cette illustration, elle est folle. Avec les petites plumes et tout. La petite colombe qui passe ici. Vraiment magnifique. On dirait un personnage de World of Warcraft, un petit peu. C'est l'impression que ça donne. Elle est vraiment stylée. Très, très jolie. J'adore. Franchement, je ne regrette pas. Rien que pour cette carte-là, j'ai pris le Secret Lair. Donc, autant vous dire que j'apprécie énormément Akroma. Elle est vraiment stylée. Donc, content de l'avoir à la maison. Après avoir joué avec elle à l'époque. Je ne sais plus quelle extension. Mais, voilà. J'ai joué avec et contre aussi, au passage. Mais, voilà. Content de l'avoir à la maison. Ah. Micahus aussi. Que j'ai eu entre mes mains. Alors, peut-être pas cette version. Là, on a Micahus The Unallowed. Une petite 5-5. Créature légendaire, zombie et clérique. Pour 5-6 mana, pardon. 3 mana noire, 3 mana en color. Il a l'intimidate. Intimidation. Du coup, ça ne peut être bloqué que par des créatures noires. Un truc comme ça. Si je ne dis pas de bêtises. Et, à chaque fois qu'un humain vous inflige des blessures, vous le détruisez. Et les autres créatures non humains que vous contrôlez ont plus 1, plus 1 et Undying. Alors, Undying, si je ne dis pas de bêtises. C'est cette capacité qui dit que si une créature meurt et qu'elle n'a pas de marqueur plus 1, plus 1 sur elle. Vous la remettez sur le champ de bataille avec un marqueur plus 1, plus 1 sur elle. Et donc, du coup, il y avait cette technique, entre guillemets, de mettre un marqueur moins 1, moins 1 sur une créature qui avait un marqueur plus 1, plus 1. Du coup, il s'annule. Et, tout simplement, la créature pouvait de nouveau profiter de la capacité d'Undying pour revenir sur le champ de bataille. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Il y avait même des cartes, je crois, qui empêchaient de mettre des marqueurs. Alors, c'est des marqueurs moins 1, moins 1, je crois. Peut-être des marqueurs tout court, je ne sais plus. Enfin, il y a un truc comme ça qui permettait, du coup, d'avoir des créatures à l'infini, globalement, qui revenaient en boucle, en boucle, en boucle. Parce qu'elle pouvait toujours profiter de la capacité d'Undying qui était apportée par Micahus. Et là, franchement, pareil, d'illustration, elle est assez stylée. Voilà. Avec le petit symbole de... Achroma, je crois, c'est... Non, c'est... C'est quoi, ça, déjà ? Il y a une extension qui avait un bout de ce symbole-là. Il est vraiment stylé, franchement. Assez, assez cool. Micahus qui est vraiment sympa. Derrière, nous avons Glissa Sunseeker. Alors, par contre, cette carte-là ne me dit rien du tout. Une petite 3-2 initiative pour 4 manas. 2 manas verts, 2 manas en color, créatures légendaires, elfes et guerriers. On l'engage, on détruit un artefact si sa valeur de mana est égale... Détruisez une cible artefact si sa valeur de mana est égale au nombre de manas non dépensées que vous avez. Ah, c'est-à-dire qu'on engage nos terrains pour générer du mana qui ne sera pas utilisé, enfin, qu'on pourrait utiliser ultérieurement. Imaginons 4 manas qui sont finalement dans votre réserve de mana. Enfin, 4 terrains qui, du coup, génèrent des manas qui sont dans votre réserve de mana. Vous engagez Glissa et vous pouvez détruire un artefact avec une valeur de mana, finalement, un coût converti de mana, égale aux 4 manas que vous avez dans votre réserve que vous n'avez pas dépensées. Ok, c'est comme ça que ça fonctionne, je suppose. Sympa, sympa, je ne connaissais pas cette carte, je ne sais absolument pas d'où est-ce qu'elle sort, de quelle extension, mais stylée, sympa, cette petite Glissa. Derrière, nous avons Olivia, qu'on a vu récemment, d'ailleurs, dans les extensions Innistrad. Olivia, mobilized for war, elle est stylée, l'illustration, elle est dingue. Regardez-moi ça, la petite épée dans la main, l'armure et tout. Classe, le ciel violet, la grande lune, le château, les cheveux rouges, franchement magnifique. Là, c'est limite si je... Entre les deux, là, vraiment, je ne sais pas ce que je préfère. Les deux sont stylées. Après, celle-là, elle est quand même... Voilà, Acroma, quoi. J'ai envie de dire, difficile de rivaliser avec Acroma, mais l'illustration d'Olivia est dingue, vraiment très 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 belle. Donc, créature, légendaire, vampire, chevalier, 3-3 pour 3 manas, avec le vol, c'est clairement pas dégueu. Un mana noir, un mana rouge et un mana incolore, donc du ragdos vampire. A chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous pouvez vous défausser d'une carte. Si vous faites ainsi, vous mettez un marqueur plus simple sur cette créature. Elle acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour et devient un vampire en plus de ses autres types. Ça, par contre, c'est permanent. Autant la célérité jusqu'à la fin du tour, ok. Par contre, elle reste vampire tout le temps. Donc, si vous avez des lords de vampires, si vous avez des cartes qui renforcent des vampires ou protègent des vampires, eh bien, typiquement, cette créature-là, qui n'est peut-être pas un vampire à la base, sera renforcée par toutes ses capacités et ses effets. Donc, je trouve ça super fort, honnêtement. Une 3-3 vol pour 3 manas, qui peut permettre, finalement, de mettre un marqueur plus simple sur une créature, si on se défausse d'une carte, de lui donner la célérité, et, du coup, de la faire devenir vampire, comme si, en fait, elle avait été mordue par Olivia pour, tout simplement, la transformer. Je trouve ça extrêmement fort et fort sympathique. Donc, très belle carte et, voilà, plutôt satisfait, du coup. Je n'avais pas forcément fait attention. C'est Acromain qui m'a fait, voilà, décider d'acheter ce petit Livia Prism. Et on a une version, ici, du coup, noir et blanc. On voit un peu plus de... Alors, clairement, la version colorée, pour moi, est largement au-dessus. Mais, voilà, jusqu'à présent, les versions un petit peu monochrome grise, comme ça, permettaient de faire sortir un peu plus de détails. Et on peut voir ici le détail du château, qui est un peu plus dissimulé, ici, dans ses couleurs sombres. Là, on a un peu plus de détails. Par contre, c'est vrai que l'épée et cette zone-là, en fait, est un peu... C'est compliqué. Très sombre. Et donc, les détails sont un peu moins importants. Par contre, on voit un peu plus le vampire derrière. Les têtes de mort, ici, sont un peu plus présentes. Qu'on voit à peine, ici, qu'on aperçoit un petit peu là. Les pointes ne sont pas les mêmes. Je ne sais pas si je vais vous montrer un peu plus près. Après, hop, vous voyez ici, on a des petites pointes, ici, qui se terminent un petit peu en flèches, là, qui ne sont pas ou beaucoup moins présentes. Du coup, les squelettes, ici, sont un peu plus présentes. Là, on voit la cape qui descend, alors qu'ici, on voit plus une sorte de tas de squelettes. Non, c'est sympa de comparer un petit peu les deux illustrations. On voit qu'il y a des formes sur la lune, ici, qui sont beaucoup moins présentes, là. Donc, les détails sur le château. Le visage, toujours pareil, les petites coulées. On voit un peu plus de formes et de détails dans les cheveux qu'on a du mal à voir, ici, parce que tout est assez coloré rouge. Par contre, voilà, on a plus de traces de mèches de cheveux, ici. Ici, ça a l'air plutôt d'un seul et même bloc. Non, c'est stylé. Franchement, les deux illustrations sont très, très belles. Et il n'y a pas à dire. Olivia, Mobile Z Forward est tout simplement sublime. Bon, je ne regrette absolument pas cet achat, clairement. Deux cartes, ici. Je ne m'attendais à avoir qu'une seule carte, réellement, qui allait me passionner et me rappeler des souvenirs. Et bien, j'ai une carte en plus que je trouve extrêmement belle, fort sympathique, qui est Olivia. Donc, du coup, ça, c'est mes deux cartes préférées de ce petit Secret Lair d'Artist Series, Livia Prima. Honnêtement, classe de fou. Voilà, j'espère que cette petite vidéo d'ouverture Secret Lair vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en bas de cette vidéo. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous appréciez le contenu que je vous propose. Moi, sur ce, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501